Je rêve qu'un pique le Burkina de demain. Chaque Burkinabe, chaque matin, vous avez un verre de lait local sur votre table à manger. Je m'appelle Diallo Adama Ibrahim. Je suis tout d'abord un producteur léthée, mais aussi un transformateur. Je suis responsable de la mini-létérique Ossam Yadiga et Ouayouia, qui est né le 14 février 1993. Donc ça fait près de 30 ans d'expérience dans la transformation de l'air. Ici à Ouayouia, nous étions des producteurs, donc ils n'avaient pas de léthéry même à Ouayouia. Au Burkina, il n'y avait que deux léthéry en ce moment. Donc c'est Bobo et Bitu. Nous avons discuté et nous avons un docteur vétérinaire qui était là. qui nous a demandé de se réunir et de créer un groupement. Donc nous avons créé notre premier groupement coopératif. On a dit, au lieu que les femmes portent le lait de porte en porte avec beaucoup d'insécurité, avec beaucoup de problèmes, est-ce que si on mettait ensemble notre lait pour transformer, on pourra plus le valoriser. Et c'est ainsi que nous avons eu l'idée et nous sommes allés voir le service d'élevage pour leur poser le problème. Le service d'élevage nous a accompagnés avec un frigo à pétrole et nous avons commencé avec 5 litres par jour. Donc c'est ainsi que nous avons essayé petit à petit. La première année, on est allés jusqu'à 50 litres. La deuxième année, on est allés jusqu'à 100 litres par jour. Au niveau de la laitue Kosa Myadéga, on était à 300. Mais aujourd'hui, on n'est même pas à 100 litres par jour à cause de l'insécurité. Maintenant, quand on dit que c'est pour tout le monde, c'est mal géré. Il y a des gens qui viennent avec le lait et qui se pavanent. Vous voyez, dans la laiterie, c'est pour nous. Donc il fallait que nous vivions de ça. Donc dans ces deux ordres-là, on ne peut pas vivre de ça. En ce moment, on a élaboré un plan stratégique de développement. Nous avons, à un moment donné, séparé les rôles. Ceux qui doivent s'occuper de la laiterie et ceux qui s'occupent de l'union. Et comme ça, chacun fait son travail. Bon, le moment le plus difficile au départ, c'était la compréhension. Donc, pour qu'on arrive à ce qu'un leadership se dégage pour conduire la laiterie, ça a été un moment difficile. À un moment donné, j'ai pris les choses en main et j'ai conduit les choses pour que la laiterie ne tombe pas. Parce qu'à ce moment-là, on était au bord de la faillite. Si je regarde au début, que les gens pensaient que c'est un métier de... Parce que dans le milieu peau, il faut dire que travailler un homme qui travaille dans le lait, c'était compliqué. Parce qu'à l'époque, j'étais jeune, on se moquait de moi. Il y a des gens qui me donnaient des noms de femmes parce que je travaille dans le lait. Aujourd'hui, quand je regarde le nombre d'hommes et le nombre de personnes qui sont dans le lait aujourd'hui, et même surtout, les fonctionnaires, chacun quand il prend sa retraite aujourd'hui, il veut devenir un producteur laitier. Donc, ça veut dire que nous avons fait du travail pour que les gens chassent que le lait local aujourd'hui soit notre fierté. Il continue toujours. Le combat est toujours... La route est toujours longue. Voilà, on est en milieu, mais on n'est pas encore arrivés. Il m'arrive pas de regretter. Il m'arrive souvent de me décourager parce que vous avez du combat. Le combat, il n'est pas ici. Il est au niveau national. Je me suis retrouvé à un moment donné à faire le combat pour tout le monde, à faire le plaidoyer. Donc, ce combat-là, il est difficile à mener. Nous ne sommes pas découragés parce que notre combat, nous pensons que c'est un combat noble. Je me suis dit, j'en avais. Je me suis dit, c'est un combat noble.